Et quand on sera prêt comme ça, on aura fini doucement de bouger, en s'installant, on fermera les yeux, si ce n'est pas déjà fait, on peut laisser aussi les yeux à moitié ouverts, c'est comme on le sent, et à l'inspiration qui vient, laissez-vous vous grandir, d'accord, et sentez en grandissant tout le poids que vous déposez ici sur le sol, sur votre support, sans crispation, dans les jambes, dans les genoux, jusqu'au bout des orteils, de trouver cet espace qui vous appartient, d'accord, pour être agréable, pour être confortable quelques tout petits instants, pour sentir que votre souffle ici se balade à l'intérieur du corps et se pose avec vous, pour trouver aussi tranquillement une forme d'immobilité à l'extérieur du corps, qui vous permet de laisser le système nerveux se poser, ou se réveiller avec vous, la respiration aussi se placer à l'intérieur du corps. Et vous allez prêter attention à tous les sons qui sont à l'extérieur de chez vous, quels que soient les sons, les bruits, votre quotidien, celui du quartier, celui de son univers à l'extérieur, vous le laissez là où il est, les sons peuvent être différents des derniers jours, sans chercher à essayer de les comprendre, les analyser, vous les laissez se déposer là où ils sont, et vous ramenez tout doucement votre attention à côté de vous, dans la pièce que vous avez choisi de vous installer ce matin. Récrant les oreilles, et c'est tous les sons qui viennent à vous, sans encore une fois essayer de chercher à les comprendre, les analyser, les interroger, et on va essayer tout doucement comme ça ensuite de plonger à l'intérieur de soi, pour sentir tout l'espace qui vous appartient, en relâchant vraiment tout l'intérieur du bassin, les muscles du système de reproduction, vous sentez tout doucement la fluidité, les mouvements dans le bassin, qui est à votre souffle, et tout doucement vous prêterez attention en remontant un tout petit peu au niveau du bas-ventre, que vous vous sentez pareil, que s'agit de le nombril au mouvement de votre respiration, sans que ce soit excessif, vous pouvez être tranquille, vous pouvez être posé, vous pouvez être déjà assez vif, on n'exagère rien, on observe simplement, progressivement vous laisserez votre souffle monter un petit peu plus, en prêtant attention à vos reins au milieu de votre dos, une diaphragme peut-être qui continue de se grandir, se réveiller avec vous en s'étirant vers le plafond, la poitrine qui permet d'étendre les épaules, la gorge assez longue pour détendre les deux côtés du cou, c'est le sommet de la tête, c'est qu'une image, mais s'ouvrir comme si on grandissait, tout doucement être le sommet du crâne, la colonne vertébrale vers le plafond, et là choisissez d'être bien dans cet espace intérieur qui vous convient, quelle que soit l'issue de la journée, la fin de la semaine, vous gardiez cette sensation d'être bien comme un fil rouge, quel que soit ce qui se passe, maintenant, sentez comment toute la peau du visage peut se dérider un tout petit peu plus, en laissant le front être long, les temps peut-être glissés vers le bas du visage, les paupières se relâchent, les yeux derrière les paupières se relâchent, se posent dans leurs orbites, laissez les joues, les bas joues, la sensation que l'intérieur des joues se relâche, comme les denses desserrées, comme la languette neutre, qui permet de relâcher ce muscle même sous la langue, et si vos deux mains ne sont pas encore sur les nous, je vous invite à poser vos paumes de mains sur les joues, le petit exercice de respiration qu'on va faire, qu'on a déjà fait, je le réexplique juste rapidement, chacune de vos inspirations, sans les fermer, vous allez remplir d'air à l'intérieur du corps, en fermant ici les mains, vous créez deux petits points en fermant les doigts sur vos pouces, et à l'expiration, on relâchera d'un coup les doigts, en ouvrant complètement les mains, d'accord ? On inspire, on expire par le nez, on va faire ça trois fois de suite, d'accord ? Ça permet aussi de dégager tout doucement, à la fois le nez, mais les sinus, de connecter l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, pour laisser le système nerveux s'équilibrer, et à la quatrième fois, on prendra le temps de faire une longue inspiration, et en faisant cette inspiration, délicatement, vous avalerez le périmée, on laisse une fermeture se faire en bas du ventre, et arrivé au bout de votre inspiration, on fermera légèrement la gorge, en inclinant le menton, sans excès, et on restera là quelques instants, d'accord ? Restez au temps où vous sentez que vous êtes à l'aise, vous ne forcez jamais la rétention d'air, et à l'expiration, vous relâcherez le nez, et vous laisserez tout doucement les sensations venir à vous, et on fera ça deux petites fois consécutives, on se met en place, on se redresse, la colonne vertébrale est droite, les paumes de main détendues, inspirez, fermez les doigts sur les pouces, et on expire d'un coup, ok ? Deuxième, expirez, troisième, cou sec, on ne réfléchit pas, parfait, maintenant on inspire, on avale le périnée, on prend le temps de remplir d'air la cage thoracique, fermez aussi les doigts sur les pouces, et on garde, menton légèrement incliné à la poitrine, lâchez vos épaules, laissez le ventre être détendu, même si on a une rétention d'air, les épaules être douces, le cou détendu, on reste, on reste encore un tout petit peu, évidemment quand on a envie, on expire chacun à son rythme, on relâche le ventre à l'intérieur, on redélie les mentes, on se observe, on revient à votre respiration naturelle, et on le fera une deuxième fois, d'accord ? Trois respirations, on ferme les mains à l'inspiration, on expire, on lâche les doigts, on ouvre les mains, et à chaque fois votre expiration, elle est un petit temps sec, d'accord ? Ce n'est pas grave, si on doit se moucher chez soi, vous vous mouchez après, on ne se voit pas, c'est ça le plus important, ok ? Allez, on inspire, expirez, deuxième, on vide, troisième, et videz, ok ? Maintenant, on avale le périnée, on prend le temps de serrer les doigts sur les pouces, on inspire, gardez l'air, gardez, le visage s'incline légèrement sans forcer la nuque, on détend les épaules, le vent s'avale un petit peu plus, sentez toute la puissance ici dans votre bassin, le souffle qui navigue tranquillement les aimants dans la cage thoracique, et on expire, on relâche les mains, on redresse la tête, observez quelques instants, votre respiration naturelle revenir à vous, vous sentez peut-être un petit peu plus de calme, on peut sentir parfois les bras un petit peu vibrés, on peut sentir peut-être un petit peu plus observé, plus de clarté peut-être derrière les paupières, sans les crisper, sans forcer sur les yeux, et quand on sera prêt, chacun chez soi, vous n'hésiterez pas, vous frotterez vos paumes de main, on frotte, on frotte, on frotte, et on dépose comme ça les paumes de main sur les paupières, et ici tout doucement, prenez le temps de ventouser un petit peu plus le croc des mains, comme si on poussait les yeux à l'intérieur, et à l'expiration, vous enlèverez doucement les mains du visage, et vous retrouverez la lumière naturelle de votre pièce, d'accord, petit échauffement ici, entrelacez vos doigts, et partez en montant tout doucement les bras au-dessus de la tête, n'essayez pas de décroiser vos pouces et vos petits doigts, c'est important aussi, comme ça on va vraiment chercher à atteindre le croc de la paume de main, grandissez, 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 rappelez-vous peut-être en début de semaine, les supports qu'on avait dans les mains, donc imaginez vraiment là les bras costauds, comme si on avait un support, grandissez un peu plus, respirez mais paisiblement ici, et on vide. Encore une fois, ne forcez rien sur les épaules, allongez votre taille un peu plus, on reste, mais on va descendre doucement d'un côté, la tête est droite, elle est soutenue par les biceps, si c'est difficile chez vous, inspirez, poussez encore ses paumes de main, expirez là où vous êtes, pour lâcher un petit peu du laisse sur le côté qu'on étire, inspirez, grandissez une dernière fois de ce côté-là, expirez, revenez au centre, et on laisse descendre de l'autre côté, inspirez, poussez les paumes de main, ne lâchez rien dans les bras, ne lâchez rien dans les aisselles, vos côtes un petit peu plus basses, et on expir, on se laisse descendre un tout petit peu, ou beaucoup, ça dépend de chacun d'entre nous, aidez, remontez tout doucement, pardon, et on lâche les bras, on joint les mains dans le dos, collez les paumes de main, relassez les doigts, et détendez les couilles, donc ouvrez les clavicules, mais essayez de sentir cette différence maintenant, peut-être qu'il vient un petit peu à vous dans les sensations, dans les bras, c'est-à-dire qu'on ouvre les clavicules, mais ne forcez pas sur les muscles entre vos omoplates, on essaie plutôt que ces omoplates descendent, dans le milieu du dos, c'est peut-être une petite subtilité, qu'on peut peut-être essayer de sentir chez soi, on descend vers l'avant, le menton soulevé, on a décidé de poser d'abord la gorge, vers ou sur le sol, donc inspirez, ouvrez les épaules, respirez là où vous êtes, ne forcez rien dans le ventre, lâchez-le bien à l'intérieur, ce qui va vous permettre de descendre un petit peu plus chez vous, et de sentir peut-être les sacroillacs, ces muscles sur le haut des fessiers, s'étirer, se réveiller, allez, dernière respiration, vous êtes bien ici, on tend les bras, et on expire, on peut poser peut-être le bout du nez, le front pour certains, et à l'inspiration, redressez d'abord le regard, et ne lâchez pas le nombril à l'intérieur, ce qui vous permet de remonter tout doucement, parfait, on lâche les doigts, faites des petits serres dans un sens, dans l'autre sens, et fermez maintenant les mains en faisant deux points, le même exercice, c'est ça, parfait, et on peut lâcher les doigts, lâchez, 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 vraiment fortement, pour être sûr d'aller détendre jusqu'au coude, et on vient doucement se poser à quatre pattes, enlevez les petits supports, ouvrez vos doigts, et tout de suite vérifiez bien vos index, et majeurs, surtout les majeurs sont pointés vers l'avant du tapis, les genoux ouverts, on inspire, on ouvre tout doucement ici la gorge, et à l'expiration, vous allez relâcher, menton à la poitrine, inspirez, ouvrez, expirez, refermez, restez un instant le dos arrondi, lâchez un tout petit peu vos genoux du sol, donc on écrase vraiment, chacun des orteils sur le sol, pour monter légèrement les genoux, ventre rentre, et poussez-le vers l'intérieur un petit peu plus, le bas du dos s'arrondit, essayez de pousser vos reins maintenant vers le plafond, regardez vos mains, essayez de pousser votre haut du dos, les épaules se détendent, les poignets n'ont pas tourné, les coudes non plus, les coudes sont toujours face à face, d'accord, restez encore un instant, et elle a posé tout doucement les genoux, et en réouvrant la colonne, comme ce qu'on vient de faire, vous allez pousser avec le bassin vers l'avant, pour sentir que le mouvement vous générez du bassin, et à l'expiration, pareil, c'est le bassin, vous reculez tout doucement pour laisser la colonne vers tes bras, on le refait une fois, laissez doucement le bassin descendre, on ouvre la colonne, on expire, on pousse les fessiers vers l'arrière, pour arrondir, menton à la poitrine encore une fois, expirez, réarrondissez, deuxième ronde, on monte un tout petit peu plus les genoux peut-être, on les décolle du sol, si c'est difficile, on les laisse juste au-dessus, poussez sur les pouces, les index, les majeurs, grandissez-vous un petit peu plus, sentez que vous pouvez étirer ce haut du dos, comme si vos omoplates et vos épaules s'étiraient sur les côtés, parfait, on respire tranquillement comme ça, on tient toujours, on repose tout doucement les genoux, étirez votre jambe droite, d'accord, et en l'étirant, vous allez soulever doucement votre jambe gauche, parfait, on soulève du coup que le genou, peut-être le pied, si on est à l'aise, et peut-être qu'on touche carrément le genou gauche, ok, allez, ré-étirez vers l'arrière, vous êtes en chien, la tête en bas, pédalez, joyeusement, en pliant un petit peu les genoux, en laissant les bouts de plantaire se détendre sur le sol, d'accord, vous bougez bien le bassin droite à gauche, et gauche à droite, parfait, et ici comme ça, vous reposerez tout doucement vos genoux sur le sol, on revient à quatre pattes, étirez votre jambe gauche, donc poussez bien avec votre talon, plus vous allez grandir et tendre cette jambe, plus le genou droit va se décoller automatiquement, peut-être un tout petit peu, ça suffit, faites l'essai de ramener ce genou vers le coude, et on ré-étire la jambe vers l'arrière en chien, la tête en bas, ceux qui ont un petit support, je vous propose plein d'options, si on a un petit support à côté de soi, n'hésitez pas à prendre par exemple la brique, à la poser entre les cuisses, on plie un petit peu les genoux, si on n'a pas de support, c'est pas grave, d'accord, vous imaginez que vous en avez un, en chien, la tête en bas, on plie bien les genoux, on se rappelle, on dépose le ventre sur les cuisses, ou vers les cuisses, et vous allez pousser d'abord sur vos mains, donc rendissez les bras en diagonale, poussez les fessiers vers le haut, et à l'expiration, étalez tout doucement les pieds, tendez les jambes, à votre riz, donc si on a un support, on serre ce support à fond entre les cuisses, et si on n'a pas de support, c'est pas grave, vous essayez de sentir que vos adducteurs se rapprochent l'un de l'autre, sans serrer pour autant les jambes, d'accord, pliez les genoux, regardez vers l'avant, et sautez ou marchez, selon votre humeur du jour, d'accord, ceux qui ont le support, gardez-le encore un instant, c'est pas mal, et on le remet s'il est tombé, c'est pas grave, et vous allez relâcher un tout petit peu les bras sur les côtés, laissez les mains naviguer, flotter dans l'espace, et si on veut, on attrape tout doucement ici les coudes opposés, et nichez vos pouces dans le petit creux des coudes, et là étirez, d'accord, pour tous ceux là qui passent complètement toute la journée derrière un bureau chez vous, poussez sur vos pieds, étirez encore un petit peu plus en poussant sur votre gros orteil, vous allez dérouler un peu, et déverrouiller un petit peu les tendons des chevilles, ensuite des mollets, ensuite des genoux, laissez encore un tout petit peu plus de poids venir sur les orteils, s'enlever la tête, et c'est là, passez cette tête vers l'arrière, encore un peu plus entre les jambes, respirez confortablement, sans crisper le vent, sans crisper le visage, on tient encore une dernière fois, ce qui nous permet d'étirer un petit peu plus les coudes vers le sol, et très doucement ici, on regardera vers l'avant, vous pliez tout de suite vos genoux, on enlève le support, si on en a, on le pose à côté, et vous déroulez vos bras loin devant, paume de main face à face, écartez bien les doigts, poussez les fessiers vers l'arrière, on avale le nombril, on relâche les épaules, et on pousse tout doucement sur les pieds, pour grandir ici les bras au-dessus de la tête, expirez, joignez les mains ensemble, on peut fermer les yeux, on peut poser sans l'air devant soi, on peut relâcher les bras, pour juste calmer votre souffle, la respiration, laissez-la être naturelle, si certains chez vous, vous avez l'habitude d'aller vers la respiration, faites-le, vraiment c'est ce qui est le plus agréable, moi j'aime bien juste partir avec la respiration naturelle, laissez vos pieds vraiment se connecter au sol, sentez que vous pouvez vérifier, vite que le gros orteil n'est pas absent du sol, comme le petit orteil, comme les deux côtés de ses chevilles, vous donnez peut-être des sensations un petit peu, dans le bassin ça s'élargit, c'est peut-être délicat comme sensation, mais ça peut sentir, et tout doucement comme ça, on inspire, on va grandir les bras au-dessus de la tête, joignez les mains ensemble, on resserre les pieds, on est d'accord, on tend les jambes, petite flexion en arrière, mais sans vous obliger, vous ne cambrez pas, d'accord, c'est-à-dire qu'on tend les jambes, on pousse les cuisses ici vers l'avant, expirez, enroulez jusqu'au sol, voûte, on pose les mains, ventes s'est déposé sur les cuisses, donc on inspire, à mes chemins on grandit doucement, expirez, pliez les genoux, le pied droit loin derrière, puis le pied gauche, d'accord, vous venez doucement, petite planche en regard vers l'avant, on est sur la pointe des pieds, les talons commencent à s'étirer vers l'arrière, et là, merci pour les genoux, ça se réveille un petit peu, on pose les genoux, la poitrine, d'accord, et glissez, prenez le temps ici, déverrouillez les épaules, posez bien vos mains à plat, les doigts écartés, comme si on avait les mains palmées, on ouvre les clavicules, et revenez ici en chiant la tête en bas, inspirez tout de suite, levez votre jambe droite, coûte que coûte, on y tire avec les orteils d'abord, on expire, genoux à la poitrine, pied droit devant, posez pour juste retrouver cette technique, si on s'est senti un tout petit peu, un petit peu branlant, levez votre jambe gauche en pointe, et on lève tout doucement cette jambe gauche, au fur et à mesure, votre regard se pose sur votre pied droit, de plus en plus, pour essayer de coller, de rapprocher cette poitrine, ces côtes de la cuisse droite, et on vient poser le pied gauche, les deux pieds collés, pliez vos genoux, décollez carrément vos talons, chevilles serrées, les genoux serrés, c'est l'astuce pour remonter sans perdre l'équilibre, et tout doucement, on remonte les bras au-dessus de la tête, biceps aux oreilles, et là, expirez, déroulez tout doucement les pieds, redescendez les mains, parfait, on inspire, on monte tout de suite les bras, expirez, gardez, et expirez, pardon, c'est la petite flexion en arrière qu'on fait avec l'expiration, l'inspiration, on se réenroule jusqu'au sol, l'expiration, on ouvre le cœur vers l'avant, on réinspire, genoux pliés, pieds gauches, pieds droit, on peut sauter ou ramener l'un pied l'autre à l'un après l'autre, on est en planche, et tout doucement, posez les genoux pour commencer, ventre avalé, on est sûr chez soi, on descend la poitrine, la gorge ici, on inspire, on réouvre la poitrine, vous revenez en chiant la tête en haut, poussez sur vos mains, décollez les genoux, et plus vous allez pousser sur le dessus des pieds, on déroule les orteils, chez vous tous on le fait maintenant, on inspire, on lève la jambe gauche, on pointe, expirez, genoux à la poitrine, pieds gauches devant, avancez le premier temps, regardez vers l'avant, et trouvez la force, vous sentez que le poids vient du pied derrière au pied devant, et on décolle tout doucement cette jambe droite, bien tendu, levez-la un petit peu plus, relâchez la tête d'abord sur votre jambe, lâchez les épaules, et on pose tout doucement les deux pieds côté à côté, on serre, on enlève, et on décolle les espins du sol, montez vos bras, et montez tout doucement en équilibre, et ici comme ça, le bras au-dessus de la tête, biceps aux oreilles, expirez, reposez doucement, parfait, allez on est reparti, essayez de le faire pour vous, regardez même plus l'écran, on inspire, on grandit, on expire, flexion en arrière, inspirez-les, c'est vous descendre avec votre inspiration vers le sol, expirez, regardez vers l'avant, on inspire, on plie, peut-être qu'on saute chez soi, ou un pied l'un après l'autre pour se retrouver en planche, et là posez les genoux, poitrine, menton, on déroule, on inspire, on soulève, on expire, on revient, on chien, la tête en bas, on inspire, jambe droite, on pointe, on lance, expirez, pied droit devant, restez, regardez vers l'avant, soulevez doucement votre gros orteil, puis tout le pied gauche, et on pose tout doucement les deux pieds au sol, pliez les genoux, levez les talons, et on déroule comme ça, de plus en plus sur la pointe des pieds, montez les talons, montez encore, 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 on avale le nombril, et on redescend tout doucement les mains, la poitrine, la derrière, on monte les bras, flexion en arrière, expirez, relâchez jusqu'au sol, on inspire, on regarde vers l'avant, on expire, on plie, allez, hop, petit saut, on est en planche, on expire, on pose les genoux, on inspire, on vient descendre ici la poitrine, parfait, et on monte tranquillement, le regard vers le plafond, expirez, vous menez en chien, la tête en bas, et levez la jambe gauche, pointez, allongez un petit peu plus, expirez, genou à la poitrine, pied gauche à plat, lâchez bien les orteils, amenez le poids sur votre jambe de devant, on relâche la tête sur la jambe gauche, et expirez, les deux pieds côte à côte, on décolle les talons, ce qui fait qu'on peut descendre un tout petit peu accroupi, pour s'aider, levez les bras, et montez tout doucement, ok, vous redescendez les mains à la poitrine, vous fermez les yeux, vous retrouvez votre souci, au sang essoufflé, d'accord, c'est le propre de la salutation au soleil, on commence doucement, on accélère le rythme, pour créer cette chaleur à l'intérieur du corps, pour qu'ensuite, il reste des postures, soit beaucoup plus agréable, d'accord, puisqu'à l'intérieur, le corps commence à se réchauffer, on va réchauffer les articulations, les muscles, et on va laisser les mains tout doucement, d'ici se détendre, vous allez réouvrir les yeux, pliez cette jambe droite devant vous, en avalant le lombril, on va essayer doucement, de déposer cette cheville, au dessus de la cuisse gauche, d'accord, donc chacun à loisir, vous voyez là où c'est agréable, venez vous asseoir, poussez tout de suite les fessiers, vers l'arrière, d'accord, on s'assoit un tout petit peu plus, est-ce qu'on peut poser, main sur cheville, et genou droit chez soi, essayez de tenir tranquillement, d'accord, ventre rentré, on cambre pas, pour remonter le haut de la poitrine, essayez de voir, deuxième option, j'en pose rien, soit vous restez ici, on s'attend, soit d'autres, vous descendez tout doucement, vous posez vos mains devant, d'accord, et si ça ne se sent pas, amenez du poids vers l'avant, et laissez-vous tomber vers l'avant, vous n'allez pas tomber, vous faire mal, c'est juste ici, on a besoin de ce petit ressort, pour se faire confiance, d'accord, les mains sur les côtés, on grandit la colonne vertébrale, on avale le lombril, tout va bien, ce qui fait qu'on peut lâcher cette jambe droite, j'aime bien, c'est un petit exercice pour les abdos, le talon droit est d'accord, on ne touche pas le sol, on se redresse, et quand vous pliez, c'est pareil, on ramène à la poitrine, comme si on était allongé au sol, on arrondit, parfait, vos mains avancent, on déroule cette jambe droite loin, l'air, avec le talon qu'on flexe, et posez tout doucement ici, votre pied sur le tapis derrière, il y a un assez grand écart, ce qui permet tout doucement ici, de glisser votre main droite sur votre taille droite, la main gauche sur la jambe gauche, on se retrouve en triangle, c'est-à-dire qu'on commence à pousser sur les deux pieds, pousser ses fessiers vers l'arrière, vous vous imaginez comme dans un petit couloir extrêmement fin, d'accord, où chaque côté du corps ne touche pas les murs, la main gauche sur la cuisse, mais sans appuyer, d'accord, c'est un tout petit support pour le bout des doigts, mais toute la force ici est dans vos abdos, dans votre bassin, on grandit le bras droit si on est à l'aise, et pousser bien surtout la hanche, la fesse de derrière, c'est-à-dire que tout maintenant commence à être dans votre pied droit, les deux côtés du pied de pouce, vous sentez d'ailleurs l'intérieur de la cuisse droite, normalement qu'il doit être costaud, inspirez, étirez vos deux bras en sens opposé, même plus ça touche la jambe, expirez, pliez cette jambe de devant, même le bras, sont juste ici, vos jambes qui s'actionnent, le genou se place au-dessus de la cheville, d'accord, on peut poser le coude, on étire un tout petit peu plus le bras, et le biceps roule à l'oreille, inspirez, poussez sur cette jambe derrière, avant de travailler, expirez cette main gauche, on va laisser, voir si elle peut glisser, se poser sur le sol, derrière ce pied gauche, soit ça peut être sur le bout des doigts, soit sur un support, soit toute la main à plat, mais vous la repoussez un petit peu du sol, et vous sentez qu'on va essayer de faire pivoter un petit peu plus sur le haut de la poitrine, la jambe derrière solide chez soi, et le bras qui est soutenu presque par le genou gauche, respirez tranquillement, on expire, parfait, petite S, cette main gauche qui était à l'extérieur, on va la placer à l'intérieur, sans la poser au sol, essayez de descendre le bras à l'intérieur, est-ce que ça, si ça marche, laissez le bras s'enrouler sous la cuisse gauche, avec le dos de la main qui va se placer sur l'extérieur de la cuisse, ou peut-être un petit peu plus et montez sur la bouche, la main en l'air, vous tournez la main, et peut-être que les deux mains vont aller s'effleurer, se retrouver, sans forcer, ouvrez cette épaule droite, on inspire, les deux jambes sont solides, vous poussez bien sur vos deux gros orteils, on ouvre un petit peu plus la poitrine, et à l'inspiration suivante, vous posez votre main droite, votre main gauche, les deux sont à l'intérieur du pied, on pivote, d'accord, parfait, c'est ça, là où vous êtes, vous glisserez tout doucement la jambe loin derrière, on la secoue d'abord, on fait un petit cercle avec ce genou gauche, qu'on nous ouvre vers l'extérieur pour défaire la hanche, parfait, et on reviendra, ce genou va toucher un tout petit peu le cou de gauche, on essaye, d'accord, ok, et en essayant, vous allez pivoter sur votre pied droit, d'accord, donc ce genou gauche, on va essayer de le soulever, de l'ouvrir, pour ouvrir cette hanche gauche, et tout de suite, vous posez le pied gauche derrière, à plat, d'accord, petit test chez vous, et essayez de voir, on est un petit peu fou aujourd'hui, au lieu de poser le pied à plat, essayez de voir si ça peut tenir de poser le dessus du pied un petit peu, c'est plus dur, parce qu'on travaille avec la cheville, petit test, et vous reposez votre pied à plat, posez vos fesses au sol, vous retrouvez face à l'arrière de votre tapis, le genou gauche plié ici, la jambe droite tendue flex, posez la main gauche derrière, comme un petit tuteur, et ce bras droit va grandir vers l'oreille, ce qui nous amène à faire un petit twist, tout simplement, on enroule ce genou gauche, on regarde vers l'arrière, inspirez, grandissez, ouvrez les épaules, expirez, sentez qu'on défait le ventre, relâchez-le vers l'intérieur encore un petit peu plus, étirez vos coudes côté droit, et on revient tout doucement au sens, attention, on va faire machine arrière, bras droit en l'air, posez la main droite sur votre tapis, donc levez les bras gauche, levez votre bassin, vous pivotez sur votre pied droit, d'accord, on pose les deux mains, on est revenu comme une planche genou gauche plié, tout va bien, parfait, posez ce pied gauche dans la cuisse, on est en arbre, et là on essaie de descendre comme ça jusqu'au sol, on pose la poitrine, on est toujours en arbre, ce qui permet d'ouvrir en fait surtout un peu l'adducteur et la hanche, et vous relâchez ensuite votre jambe gauche vers l'arrière, on inspire, on soulève la poitrine, et on expire, on revient tout doucement, on chère la tête en bas, d'accord, en revenant là, on chère la tête en bas, vous lèverez votre jambe droite, on pointe, et en expirant genou plié, on se rappelle pied droit derrière main gauche, le pied gauche qui se soulève, on vient croiser ses chevilles, on vient se poser doucement au sol, le dos arrondi pour travailler avec les abdos, vous soulevez tout de suite vos pieds, même 3 mm du sol, c'est parfait, ça suffit, d'accord, croisez vos chevilles, et essayez, première option quand on démarre, on pose ses chevilles, les mains à côté, vous levez un tout petit peu les fesses, d'accord, donc on prend un puits, c'est la force des bras qui vous aide, maintenant on va essayer tout doucement, ceux qui veulent essayer, vous décollez un tout petit peu les pieds, d'accord, et on essaie de tout décoller du sol, hop, même si c'est un millimètre, d'accord, ok, on essaie, vous reposez vos pieds, vous revenez à l'avant, vous ressautiez, vous êtes à nouveau en chien, la tête en bas, pliez les genoux, regardez vers l'avant, et sautez, marchez jusqu'à l'avant du tapis, on pliera les genoux, on regarde vers l'avant, décollez vos talons, et remontez tout doucement, dans cette technique qui est le vôtre, parfait, et on se rend compte qu'il fait un petit peu plus chaud déjà, les mains à la poitrine, fermez les yeux, et expirez, encore une fois, lâchez un petit peu plus vos épaules, lâchez un petit peu plus dans les doigts, et on réouvrera les yeux, pour laisser la jambe gauche maintenant, se décoller avec le pied gauche, apposez la cheville au-dessus du genou droit, venez doucement, essayez de vous asseoir, on pousse les fessiers vers l'arrière, on inspire, on relâche les épaules, asseyez-vous encore un tout petit peu plus, enrêt, parfait, encore un tout petit peu plus, et ici, tout doucement, voyez si c'est possible d'aller poser les mains un petit peu devant soi, d'accord, en posant les mains, on descend, viens s'asseoir sur ce talon droit, laissez vos mains vous aider, posez le bout des doigts de chaque côté ici, des hanches sur le sol, on redresse, et si on le veut, on déplie sa jambe, les deux cuisses serrées adducteurs, bien contractées, en gare vers l'avant, et à l'expiration, vous pliez cette jambe, on remonte tout doucement, poussant sur les doigts, vous déroulez la jambe gauche, d'abord loin en l'air, et ensuite, vous posez les pieds, le pied droit ici, est face à l'avant du tapis, le pied gauche un tout petit peu ouvert derrière, laissez votre main droite, glissez-le dans votre jambe, et vous continuez, vous poussez vos fesses vers l'arrière, et là, on commence à regarder vers sa gauche, essayez tout doucement, si l'épaule gauche est douloureuse en ce moment, n'hésitez pas à poser la main, et faire un petit cercle, une première fois, une deuxième fois pour ouvrir, d'accord, on pousse à nouveau, vraiment les deux fessiers vers l'arrière, la jambe derrière est tendue, celle de devant, si on sent que c'est dur, d'accord, sur le genou, vous pouvez un tout petit peu plier le genou, si ça va par contre, vous poussez bien, gros orteil, de côté des chevilles, on avale ce nombril, on laisse un petit peu le haut de la poitrine s'ouvrir, menton légèrement à la poitrine, et là, vous pouvez étendre et étirer votre poire gauche, longue inspiration, on étire les bras, on expire, on relâche les épaules, inspirez maintenant, on se rappelle, on plie le genou devant, on pose l'avant-bras, la jambe derrière peut peut-être s'ouvrir un petit peu plus, encore une fois, rien n'est statique, sentez vos orteils ici qui vivent sur le sol qui poussent, et ici doucement, on lâche la main droite, on pose à l'extérieur du pied droit, regardez doucement vers votre main gauche, on pousse toujours les fessiers vers l'arrière, peut-être qu'on s'assoit un tout petit peu plus ici sur cette jambe de devant, inspirez, lâchez cette main au sol, placez-la devant et à l'intérieur de votre pied droit, d'accord, on essaye, ok, si c'est difficile, revenez et posez toujours votre coude, votre avant-bras sur la cuisse, si ça va, on décolle tout doucement cette main, donc tout est pris ici dans la force des jambes, on passe le bras un tout petit peu en dessous, est-ce qu'on peut glisser le dos de la main sur l'arrière de la cuisse, est-ce que cette main qui pivote, elle peut glisser sur le bas du dos, peut-être qu'on attrape le bout des doigts, on ouvre les épaules, et imaginez vraiment, comme si avec le sommet de la tête, vous vouliez pousser une porte, donc vous l'étirez, c'est le sommet de la tête vers l'avant, parce qu'il va vous permettre de redresser la poitrine, une longue respiration, et à l'expiration, on lâchera les mains, on pose les mains au sol, on relâche le calme derrière qui se soulève, les deux mains sont à l'intérieur du pied droit, vous chassez tout doucement la jambe droite, loin en l'air, on secoue, on secoue, on plie cette jambe loin en l'air, vous défaites tout doucement la hanche, en faisant deux petits cercles, et là ici doucement, vous ramenez le genou droit sur le coude droit, on touche légèrement, on s'en rapproche, et ici comme ça, c'est toute votre jambe gauche qui va faire le travail, on laisse pivoter sur cette jambe gauche, la jambe droite pliée, posez le pied, d'accord, on est sur la pointe des pieds, est-ce qu'on veut essayer de poser comme tout à l'heure, le dessus des pieds un instant, on peut grimacer, ça fait un petit peu plus mal j'avoue, et vous reposez le pied à plat, vous vous asseyez, d'accord, jambe gauche tendue, jambe droite pliée, la main droite derrière, on se redresse, on inspire, on avale un petit peu plus, on enlace ce genou droit avec le bras gauche, et vous regardez un petit peu plus vers votre droite, les fessiers solides, la colonne vertébrale droite, les épaules relâchées, on tourne un tout petit peu plus, respirez, relâchez le ventre, expirez, continuez de tourner tout doucement, juste avec votre expiration, on revient au centre, on fait machine arrière, c'est-à-dire qu'on décolle doucement les fessiers, on pivote sur ce pied gauche, on pivote, on est sur le bord extérieur, les deux mains à nouveau qui reviennent sur le tapis, vous avez monté cette jambe droite, si on se sent, on fait un petit tard, donc le pied peut être même dans la cheville, dans la cuisse, et on se laisse descendre comme ça jusqu'au sol, poitrine d'abord, restez un instant avant de déplier votre jambe droite, et ensuite on pourra étirer les jambes vers le bas du tapis, inspirez, soulevez le buste, expirez, revenez doucement ici en chien, dans la tête en bas, c'est ça, on pose le pied droit derrière la main gauche, soit vous faites ça, moi je vous le fais faire au ralenti, vous pouvez plier les jambes, sauter, et venez tout doucement ici en croisant vos chevilles, et on pose les fesses, comme on a fait juste avant, on se redresse, main sous les genoux, on serre les genoux des adducteurs, parfait, on croise les chevilles, soit, première option, on pose ses talons, mais on le soulève avec la force du ventre, d'accord, selon que c'est celle, on lève les pieds, à force de le faire, au départ on a l'impression qu'on ne peut pas du tout le faire, dos arrondi, soulevez les fesses, même un millimètre, et en les soulevant, reposez vos chevilles, ce qui vous donne l'élan de venir vers l'avant, de déplier vos jambes, et vous êtes en chien en la tête en bas, oui, on regarde vers l'avant, soit en avant, soit en marche, soit en saut, et on se retrouve à nouveau à l'avant de son tapis, restez un instant à l'avant du tapis, ouvrez un petit peu les pieds, relâchez ici la tête, relâchez les bras, et laissez votre souffle ici se retrouver, un petit peu tout doucement se relâcher dans le ventre, dans la taille, vous relâchez la tête, avant de remonter, vos doigts vont s'entrelacer, vous allez positionner ça derrière ici, vos oreilles, ça va faire un petit poids, des mains qui vont laisser un petit peu plus la tête se détendre, et vers le sol, et un petit peu vers l'arrière, deux dernières respirations, vos coudes détendus, et on expire. Bon, inspiration suivante, regardez vers l'avant, genoux, pliez, fesses vers l'arrière, et on déroule doucement ici comme ça, et en déroulant, laissez le regard monter, le poids de votre tête est dans les mains, les coudes sourds, et on expire, on relâche tout doucement les bras, lâchez vos épaules, c'est parfait, on va essayer de remettre ça doucement ici en musique, sans contraindre le souffle, repositionnez-vous, les pieds collés, à l'avant de votre tapis, genoux détendus, d'accord, le regard est bien posé devant soi, inspirez, levez votre pied droit, montez tout doucement la jambe droite, actionnez un tout petit peu ce mouvement ici, en ouvrant légèrement la jambe, d'accord, petit test, avant qu'on reparte là, on était tout à l'heure, attrapez les deux pieds, le pied de chaque côté, est-ce qu'on peut dérouler un petit peu, mais juste avec le pied flex, on pointe pas, on pousse, le secret de cette posture, arrondissez le dos, d'accord, ne partez pas le dos droit, alors tout doucement, sinon vous poussez sur les lombaires, juste un petit peu ça, on stabilise, on replie, on pose sa cheville au-dessus de la cuisse rouge, on vient doucement s'asseoir, vous poussez bien les extérieurs des hanches, on respire, et on redescend encore un tout petit peu plus bas, pour peut-être poser les mains, pour se laisser descendre et s'accroupir ici sur le talon gauche, on redresse la colonne, on tend la jambe droite, ventre entré, respirez, expirez, on plie, on inspire, on pousse sur les mains, et on déroule cette jambe droite, pied flex, posez délicatement le pied droit, laissez la main monter le long de votre cheville gauche, la taille, puis main droite à la tête derrière, on sent un petit triangle, on grandit le bras, on inspire, expirez pour vous poser dans la tête, posture, on inspire, on plie la jambe de devant, on expire, on peut-être poser le coude, et on continue de tourner, de pivoter le buste, inspirez à nouveau, glissez votre main gauche à l'extérieur du pied gauche, expirez, allongez cette fois le bras droit, qui touche, qui effleure l'oreille, et sentez, toute cette ligne que vous créez entre le majeur droit, jusqu'à l'arrière du pied droit, derrière qui pousse sur le sol, allongé, 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 et on inspire, on redresse le bras gauche qui glisse à l'intérieur de la jambe, est-ce qu'on peut passer la main sous la jambe, on peut rester ici, peut-être que si c'est difficile, on garde la main à la taille, on se contente de pousser le sommet de la tête, ventre rentré, on respire, expirez, laissez les deux mains peut-être s'attraper derrière, si on le sent, c'est la dernière option, mais aucun souci, ne vous forcez pas, lâchez les épaules, on pousse le sommet de la tête, la jambe derrière est archi tendue, libérez vos mains, posez-les à l'intérieur de votre pied gauche, redressez, vous êtes face au tapis, et tout doucement, est-ce qu'on peut doucement décoller ce pied gauche, le talon, les orteils, et soulever du sol, et là, vous allongez la jambe vers l'arrière, on secoue, on plie le genou, on touche le cou de gauche, d'accord, et on pivote sur soi, comme si on était en petite planche sur le côté gauche, sur cette jambe droite, d'accord, posez votre pied gauche, on grandit, et ici on va lâcher ce bras gauche, sauf se rasseoir, on oublie le petit twist de tout à l'heure, et faites-les ça encore une fois, essayez de décoller un tout petit peu ce pied gauche, mettez-vous sur le dessus du pied, ça c'est bon pour les chevilles, on respire, et on expire, on revient tout doucement au centre, la jambe gauche est toujours en l'air, attention, ce pied gauche vient se poser derrière la main droite, c'est-à-dire qu'on croise ses chevilles, on s'assoit au sol tout doucement, parfait, posez les orteils, inspirez, soulevez le bassin, ok, deuxième rang, on essaie de tout soulever, pied et bassin aussi, hop, et on s'en pose, on pose les pieds au sol, on revient vers l'avant, déliez vos jambes, petite planche, on inspire, on regarde vers l'avant, expirez le genou, poitrine, et on pose doucement au sol, à l'inspiration, vous ouvrez doucement la poitrine, les épaules, à l'expiration, on est en chiant, la tête en bas, on tombe et votre souffle, on inspire, on plie les genoux, on saute à l'avant du tapis, et à l'expiration, vous lèverez les talons, on descend tout doucement accroupi, vous laissez les bras s'attirer, on monte progressivement, bras au-dessus de la tête, avalez le nombril un peu plus, et on expire, on descend doucement les mains, à la poitrine, fermez les yeux, on relâche les bras, expirez même par la bouche, ça fait du bien, encore une fois, et on vide, maintenant on réouvre les yeux, inspirez, grandissez les bras au-dessus de la tête, flexion en arrière, expirez, redescendez les mains, on lève le pied gauche, jambe gauche, ici pareil, essaie de voir, si c'est agréable, on rentre le ventre d'abord, on attrape les bords du pied gauche, et on déroule, pas besoin de tendre la jambe, pour commencer, d'accord, celle qui est au sol, la droite est super ici, solide, on pousse un petit peu avec le talon, et on expire, on plie, on ramène cette cheville, au-dessus de la cuisse droite, descendez, poussez vos fessiers vers l'arrière, expirez, relâchez les épaules, d'accord, ici on descend progressivement, si on le sent sur un peu, on s'accroupit, on s'assoit sur ce talon droit, stabilisez, on est le plus compact, le plus compact possible, chez soi, les doigts se posent sur les côtés, on redresse, et allongez tout doucement ici, votre jambe gauche, on respire, et on expire, on plie, on prend les langues tout doucement, pour dérouler cette jambe gauche vers l'arrière, pas besoin de trop la monter, vous déposez les orteils, tout le pied gauche, puis la main droite se glisse le long de la jambe droite, on ouvre ici la taille, on gare vers la gauche, on ouvre les épaules, les deux pieds sont costauds, on allonge, on a l'impression vraiment ici que les jambes s'allongent, et vous grandissez le bras gauche, étirez-le, juste avec le regard, vous posez votre regard sur le majeur, gardez pas, amenez pas votre bras vers l'arrière, il est vraiment ici, au-dessus de la tête, maintenant ici, on plie la cuisse de devant, on pose son coude, sans toujours avoir la fesse droite qui dérive, si je puis dire, elle s'étirelle toujours vers l'arrière, et tranquillement, l'inspiration suivante, on lâche la main, on pose ici à l'extérieur, d'accord, bout des doigts peut-être, ouvrez cette épaule droite, regardez vers votre gauche, on inspire, et on expire, on inspire, la main droite ici, juste se déplace à l'intérieur de la jambe, on place le bras droit, on le glisse un petit peu en dessous de la cuisse, est-ce qu'on peut tout doucement, faire en sorte que les mains se retrouvent, ou le bout des doigts, d'accord, maintenant ouvrez votre épaule gauche, regardez loin devant vous, votre regard reste une petite ligne imaginaire au-dessus du sol, donc on n'a pas le regard plongeant, plus vous regardez loin devant vous sur le côté gauche, plus va s'ouvrir ici l'épaule gauche, on relâche tout doucement, posez vos deux mains à l'intérieur du pied droit, on soulève le talon, on soulève l'orteil, on allonge cette jambe droite vers l'arrière, laissez-la en l'air, petit cercle ici pour défaire la hanche vers la droite, on brille, on ouvre encore une fois, on ramène tout doucement ce genou sur le cou droit, hop, on touche, on effleure, on s'en rapproche, pivotez sur la jambe gauche, vous levez ici ce genou droit, posez le pied derrière, parfait, étirez le bras, piceps à l'oreille, on pivote un tout petit peu si on veut, on peut pivoter simplement sur son talon gauche, pour avoir le nombril maintenant face au nombril, face au plafond, on reste sur le côté, avant, essayez de défaire un tout petit peu le dessus du pied droit, vous venez au lieu d'être, si on appuie sur le pied, essayez de venir sur le dessus du pied, voilà, c'est ça, on revient au centre, jambe droite toujours en l'air, on l'appuie pour venir maintenant, s'asseoir au sol, pied droit devant, on lâche la jambe gauche, vous allez croiser vos chevilles chez vous, descendez tout doucement, un rein, parfait, main en sol, on garde les pieds, les talons en sol, d'abord on soulève le bassin, puis on pose, et là vous levez les pieds, essayez d'être le plus possible en boule, on inspire, et hop on soulève tout, voilà, on pose, vous retrouvez ici l'élan, pour revenir ici en chien, la tête en bas, posez vos genoux, posez la poitrine, et relâchez tout doucement ici, les épaules, les bras, vous relâchez la tête, restez au sol, laissez un petit peu le bassin, pivotez chez vous, de droite à gauche, de gauche à droite, c'est ça, parfait, restez ici un instant, faites une longue inspiration, expirez un grand, parfait, vous laissez, vous restez un instant en plat ventre, le menton est sur le sol, vous regardez vers l'avant, ok, laissez bien le dessus des pieds, y compris les petits orteils touchés au sol, les genoux, se décollent, on pousse sur le bout des doigts, on redresse la poitrine, inspirez, soulevez la poitrine, expirez tout doucement, levez un tout petit peu plus le buste, on n'a pas les pieds décollés du sol, eux poussent, les genoux, eux sont contractés, les cuisses aussi, on soulève un petit peu plus, expirez, vous relâchez tout doucement, et vous pivotez votre visage, vers la gauche, si on avait la tête vers la droite, bougez toujours le bassin, chez vous, vous allez croiser les pouces, avec les paumes devant, face au plafond, regardez vers l'avant à nouveau, on tend les jambes, les genoux sont décollés du sol, et là on inspire, on soulève la poitrine, inspirez, levez un tout petit peu plus, et sentez que ce sont vos bras ici, qui s'étirent, les avant-bras, le dos des mains, et juste au-dessus des fessiers, on peut décoller un petit peu ses bras, du bassin, des fesses, envers vers l'avant, expirez, ne lâchez pas les petits orteils du sol, ouvrez les épaules un tout petit peu plus, et on expire, on relâche ici tranquillement, baladez un tout petit peu le bassin à nouveau, de droite à gauche, de gauche à droite, on va piller sa jambe droite, et attraper avec la main droite la cheville, d'accord ? Première option, on est à l'aise, on peut poser son avant-bras, et cette fois-ci, je voudrais que vous poussiez encore une fois, votre talon vers l'arrière, ça vous permet de soulever ici un tout petit peu le bus, l'épaule droite, on pousse ici avec le talon flex, et à l'expiration, on repose, d'accord ? Lâchez cette jambe droite, faites la même chose à gauche, saisissez avec la main gauche la cheville, soit on pose l'avant-bras, le cou, soit on peut rester la poitrine au sol, mais pareil, flexez votre pied gauche qui est en l'air, et poussez, poussez votre talon vers l'arrière, ça fait vraiment comme un petit levier pour le haut de la poitrine, vous regardez devant, on pousse, on pousse encore un tout petit peu plus, et à l'expiration, vous relâchez, ce qui fait que maintenant, les deux mains vont saisir les deux chevilles, orteils flex, vous ouvrez pas trop les genoux, et là, vous poussez sur les cuisses, comme sur le bavant, comme sur l'avant du bassin, tout pousse au sol, vous poussez vos talons vers l'arrière, ils vont soulever les deux côtés de la poitrine, on inspire, expirez là où vous êtes, ok, encore une fois, on ouvre un tout petit peu plus, imaginez vraiment cette ligne médiane entre les poumons qui s'ouvrent sur les côtés, respirez, et tout doucement, en redescendant, attention, on roule sur un côté, d'accord, puis on roule de l'autre côté, et là, on se masse ici, le bas du ventre, on le refuse pas pour le plaisir, on roule vers la droite, et on roule ici vers la gauche, voilà, c'est ça, et vous revenez tout doucement au centre, vous lâchez les jambes tranquillement, faites attention au genou, vous relâchez votre bassin, de droite à gauche, de gauche à droite, et en faisant ça, vous ouvrirez ici votre bras droit, dans le prolongement de votre épaule, d'accord, votre bras est la perpendiculaire du corps, donc on essaie de placer toute cette paume de main à l'intérieur du bras, comme l'avant de l'épaule, donc la clavicule au sol, regardez vers votre gauche, soulevez tout votre buste, tout le buste côté gauche, d'accord, on regarde tout doucement ici sur le côté, devant soi, pliez peut-être la jambe gauche chez vous, si vous êtes à l'aise, on fait une longue respiration, expirez dans cette épaule droite, qu'on a aplati, pour relâcher ici tout le côté droit, juste en bas de l'homoplate, et très doucement ici, vous reviendrez au centre, on revient à plat ventre, on descend ce bras droit, le bras gauche maintenant lui s'étire, dans le prolongement de l'épaule, si on est moyen à l'aise, avec un des deux bras, ou une des deux épaules, vous n'hésitez pas à monter un tout petit peu le bras chez vous, d'accord, pour l'avoir un petit peu moins perpendiculaire, on roule sur son côté gauche, donc on regarde vers la droite, certains, pareil, vous pouvez plier votre jambe droite, prenez appui sur le pied droit, le fait d'ouvrir un tout petit peu plus le bassin, va permettre d'amener un petit peu plus de poids sur l'avant d'épaule gauche, sans forcer, expirez, relâchez les épaules là où vous êtes, parfait, et tout doucement, vous reviendrez au centre, on poussera sur les mains, on se retrouve ici, assis, si je puis dire, sur ses genoux, ou debout sur les genoux, vous ouvrez un petit peu les genoux, vous laissez le pied droit venir devant, on va grandir ici tout doucement le bras droit, faites un grand cercle, n'hésitez pas à suivre ce cercle du bras droit, vous étirez tout doucement vers la taille, ce bras droit va s'étirer vers le sol, le bras gauche ici, vers l'arrière aussi, première option, chacun chez soi, on pose la main sur le bas du dos, côté gauche, inspirez, soulevez ici le buste, même chose qu'on a préparé au sol, on ouvre ici la cage thoracique, d'accord ? On garde bien cette main sur le bas du dos, poussez bien sur la jambe de devant, ça c'est important, donc certains chez vous, vous pouvez se sentir à l'aise, de garder cette main aussi sur la cuisse droite, peut-être que d'autres, la main gauche, sans aller forcément chercher obligatoirement, peut-être qu'elle va saisir le bout du talon, mais ne partez pas sur votre côté gauche, essayez de rétablir un tout petit peu le jeu avec l'épaule droite, on inspire, et expirez, si c'est trop, main sur le bas du dos, on se rappelle, revenez au centre, parfait, posez tout doucement les mains au sol, relâchez les genoux, posez le ventre un instant sur les cuisses, pour sentir tout doucement que l'on équilibre, aussi doucement les sensations dans les lombaires, si vous sentez que c'est un petit peu dur, n'hésitez jamais avec les paumes de main, masser un petit peu, avant qu'on fasse le côté gauche, quand on sera pris, on lèvera le regard, vous remontez tout doucement, et c'est votre pied gauche qui se place devant, comme un angle de 90 degrés, faites un grand cercle d'abord avec le bras gauche, les doigts se déposent d'abord, ils s'étirent vers le sol, bras droit en cercle, on pose sur le bas du dos, pas la taille, mais vraiment ici, sur le côté droit des lombaires, ce qui permet déjà de sentir que votre bassin, il ne se balade pas dans tous les sens, il est bien orienté face à l'avant de votre tapis, les doigts de la main gauche qui s'étirent, vers le sol, donc on ouvre ici les deux côtés des clavicules, pied gauche bien à plat costaud, inspirez, expirez, descendez un petit peu plus, maintenant, vous voyez ce qui est le plus agréable pour vous, est-ce qu'on a envie que la main droite aille chercher un petit bout du talon, est-ce qu'on a envie, option 2, garder le bras gauche vers le plafond, expirez tout doucement, pied gauche stable, poussez sur ce gros orteil gauche au sol, on n'arrête pas de le pousser, et on inspire, on revient tout doucement au centre, posez les mains au sol, revenez tout doucement à quatre pattes, laissez vos pieds se poser d'un côté, et on vient s'asseoir tout doucement de l'autre, d'accord, parfait, ok, en descendant, vous tendez la jambe droite, elle est un petit peu parallèle au sol, et on essaie d'élier tout doucement son dos, en descendant, vous lâchez le pied gauche, on inspire, on remonte, on expire, on redescend comme ça pour la peine, on déroule chaque partie du dos, y compris la tête posée là au sol, changez le sens des jambes, jambe gauche tendue, jambe droite pliée, on remonte tout doucement, on expire, on redéroule, et si on ne monte pas jusqu'en haut, ce n'est pas grave, remontez à mi-chemin, aidez-vous avec les mains serrées, et restez ici, on se retrouve tous, jambe gauche tendue, juste au-dessus du sol, ventre rentré, et c'est de monter le plus possible le haut du dos, d'accord, donc le haut du dos est arrondi, ventre avalé, relâchez les épaules, les coudes, respirez, expirez bien, et on pose pour faire l'autre côté, du coup, jambe droite tendue, jambe gauche pliée, on remonte le haut du corps, d'accord, lâchez les coudes, lâchez les épaules, on regarde vers son bavent, on expire, là on est, et on pose tout doucement ici au sol, pliez les genoux, posez les pieds à plat, reculez un tout petit peu le bassin, on les fesse vers les talons, et on soulève ici gentiment les fesses, en les soulevant, et c'est pousser vos fessiers vers vos genoux, d'accord, mais ne laissez pas les fesses repartir vers vos épaules, on avale le nombril, on pousse avec les cuisses, comme vous poussez avec vos pieds sur le sol, y compris l'intérieur des pieds s'active, les basses des gros orteils, l'intérieur des chevilles, on monte, on sent que ça s'aplatit un petit peu plus sur les omoplates, si on est à l'aise option 2, on colle les mains, on entrelace les doigts, d'accord, et levez un petit peu vos talons, d'accord, et sans ouvrir les genoux surtout chez vous, c'est important, imaginez vraiment en levant vos talons, que les cuisses, l'intérieur se rapprochent un tout petit peu, d'accord, on monte, on laisse un petit peu les bras se rapprocher, vous poussez tout ça sur le sol, poussez, poussez avec les avant-bras, les coudes, génial, ok, petit test, on lève la jambe droite, elle est tendue, flex parallèle au sol, inspirez, ne baissez pas le bassin, montez tout doucement votre jambe droite, on pousse avec le talon, on expire, on plie le genou vers la poitrine, et on reposera comme ça, tout doucement les orteilles du pied, on est toujours sur la pointe des pieds, décollez doucement le pied gauche, on tend la jambe gauche, flex, parfait, on monte tout doucement la jambe, montez la tête un petit peu plus haut, et pliez pour finir, cuisse, genou vers la poitrine, et là, ça fait du bien sur le psoas, on repose les pieds, vous êtes sur la pointe des pieds, d'accord ? Petite chose ici, vous ne cherchez pas à forcer, ceux qui sont assez flexibles sur le bas du dos, en ayant levé le bassin, peut-être que vous pouvez poser vos mains sur le bas du dos, vous sentez tout de suite, est-ce qu'on peut lever, être à l'aise et poser les mains ? Si c'est le cas, on se retrouve, on a décollé les pieds, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, avec moi, vous posez toute la colonne vertébrale, vous ramenez les genoux à la poitrine, et là, on soulève le bassin pour retrouver les autres, les coudes l'un vers l'autre, prenez le temps de rapprocher vos mains vers le milieu du dos, genoux serrés, montez vos genoux d'abord, pieds, talons vers les fesses, allez, on monte un petit peu plus les genoux, chacun chez soi, donc il y a de la force ici dans les mains, dans les poignets, pour soutenir le bas du dos et le bassin, on reste toujours comme ça, imaginez qu'on a un petit, encore une fois, un petit support entre les genoux qu'on serre, est-ce que vos genoux sont vraiment bien au-dessus du bassin chez vous, vous vérifiez, et ensuite, sans bouger les genoux, vous dépliez vos pieds collés, et vous les placez juste au-dessus de vos genoux, et là, du coup, la planche, elle a une bien meilleure allure, la chandelle, pardon, montez sur les coudes, allez, on monte un petit peu plus, c'est-à-dire que vous montez vos mains chez vous, vous restez, comme ça, je peux venir regarder un tout petit peu l'écran, vous retrouve son souffle, ouais, vous faites une longue respiration, pas mal, pas mal, super, Josie, essaie tout doucement, tu serres les jambes, tu plies un petit peu tes genoux, Josie, chez toi, et essaie doucement, de bien, ton bassin est toujours bien vers l'arrière, pas vers toi, pour que tu sentes ton cou, mais tu vas essayer de faire en sorte de remonter ses mains au niveau terrain, tu peux monter les mains sur ton haut du dos, voilà, laisse pas les fesses venir vers toi, ok, voilà, descends tes mains sur ton dos, remonte les jambes, c'est pas mal Jean-Philippe, mais j'ai l'impression, là où je suis, que tu as vraiment plus de poids à droite, je me trompe un peu, je sais pas, mais j'ai l'impression que tu as tout sur le cou de droit, essaie de rectifier, de ramener du poids de l'autre côté, ouais, c'est ça, c'est ça, maintenant, rapproche les mains l'une de l'autre, Laure aussi, essaie de rapprocher tes mains ma belle l'une de l'autre, Sandrine, c'est pas mal, maintenant, je veux que tu éloignes tes jambes de toi, Mathias, refère-moi ce cou de droit qui gliche, je le vois, par mal, on pose la 3 respiration, prenez le temps tout doucement, orteils flex, ne desserrez pas vos jambes, elles sont toujours l'une contre l'autre, archi compactes, posez le souffle dans la gorge, dans la poitrine, ouais, jusqu'en bas du ventre, et tout doucement, laissez vos orteils descendre vers l'arrière, car le plus possible, Sandrine, t'es j'entendue si tu peux, on pose les orteils au sol, peut-être, peut-être pas, ça c'est pas grave, mais poussez toujours constamment vos talons vers l'arrière, c'est ça, quand tu fais ça Josie, descends, mais sans ramener les fesses avec toi, d'accord, il y a une espèce de contrepoids, les fessiers s'étirent un peu vers l'arrière, pour pas que t'aies tout sur ta nuque, ouais, pas mal, ok, pousse bien ici Fabienne, tes talons vers l'arrière, dépliez l'arrière des genoux, Jean-Philippe, tu me déplies l'arrière des genoux, même si je vois pas, mais je vois tes bras, pousse bien, voilà, c'est ça, parfait, Mathias aussi, t'es sûr, on déplie comme ça l'arrière des genoux, au choix, soit on garde les mains sur le bas du dos, soit vous déposez vos mains au sol, qui se retrouvent l'une et l'autre, et qui s'entrelacent, peut-être, ouais, c'est bien ça Mathias, donc vous pouvez détendre un petit peu les épaules, et du coup les bras repoussent un tout petit peu sur le sol, d'accord, ouais, c'est ça, pousse tes talons vers l'arrière Fabienne, ici doucement, vous pliez les genoux, ils vont venir doucement se déposer vers, sur vos orteils, sur vos oreilles, pardon, ça vous permet de serrer un tout petit peu les oreilles, de descendre, de détendre, pardon, le dessus des pieds, toujours en faisant une longue respiration, et comme ça, si on est à l'aise, on s'amuse un tout petit peu, on ouvre les jambes, vous avez toujours les orteils au sol, vous cherchez un grand écart, ouais, c'est ça, parfait, est-ce que peut-être qu'avec les mains, on peut saisir les pieds, ça veut dire qu'on plie un petit peu les genoux, ça c'est pas grave, parce que je veux que vous fassiez l'essai, de dérouler doucement votre colonne, et revenir assis, les pieds en l'air, d'accord, ouais, assis carrément, laisse-toi rouler, laissez votre colonne vertébrale rouler sur le sol, et on revient, on se redresse, et on décolle tout doucement, en ouvrant ici, les jambes, ouais, c'est ça, parfait, on respire, ouvrez bien les épaules, levez le regard, expirez là où vous êtes, poussez avec vos talons constamment, pour défaire mon corps l'arrière des genoux, défaire un petit peu les ischios, on redresse un tout petit peu plus la colonne, et attention, c'est vous qui maîtrisez la descente, on plie les genoux, on retrouve les voûtes plantaires, et on dépose ici le bord de ses pieds, on agite un tout petit peu les genoux, si je puis dire, on papillonne, on agite un petit peu une fesse, puis l'autre, on se redresse tout doucement, et comme ça ici, avec vos mains, vous refermerez tout doucement le chapitre, vous laisserez votre colonne se dérouler sur le sol, d'accord, petit chavassana, vous allez ouvrir vos jambes sur les côtés, relâchez complètement vos bras, et à ce moment-là, laissez-vous vous guider avec le souffle, inspirez, expirez pour sentir le sol, qui vous accueille, d'accord, ça peut être le sable, ça peut être tout doucement l'herbe la plus bouelleuse qui soit, laissez de sentir que tout se relâche, les talons, au bassin, à certaines parties de la colonne vertébrale, à l'arrière des épaules, à la nuque, à la tête, aux bras s'allongent, à l'infini, comme les orteils qui détendent au fur et à mesure, laissez votre respiration revenir à vous, vous voyez comme elle est conséquente, comment elle circule, quand elle rentre à l'intérieur du corps, jusqu'au ballon, jusqu'aux jambes, c'est même vos orteils ici s'activer, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas ici, peut-être le mental prendre le dessus, mais bien tout votre corps travaille, et vit avec vous, c'est-à-dire qu'on commence tout doucement, à sentir vos respirations un petit peu plus profondes, et on relâche comme ça vient, vous ne forcez rien, vous prenez le temps de sentir, de retrouver doucement tous les contours du corps, les extrémités qui peuvent se réactiver doucement, rapidement, sentez bien toute la boule plantaire ici qui se détend, on laissera vraiment le visage tourner d'un côté comme de l'autre, mais sentez l'amplitude que prend le cou et la gorge quand vous tournez la tête, l'arrière du crin continue de se faire masser sur le sol, et on se laissera rouler sur son côté droit, comme on le sent, le plus lourd, la plus lourde qui soit, on relâche la tête sur le bras, après le temps de relâcher les épaules, de sentir encore plus ici, couleur d'immensité derrière vos paupières, tellement les yeux sont se relâchés, on prend le temps de remonter à son riz, de recroiser ici ses chevilles, en levant un petit peu les fessiers, et on allonge la colonne, lâchez le poids dans le bassin, laissez la tête vous conduire et vous allégez la colonne vertébrale, à l'expiration le cœur s'allège, les bras se détendent, et on laissera les mains définitivement s'ouvrir pour soi, on grandit jusqu'au-dessus de la tête, vous laissez les pommes de main se déposer sans forcer, tout ça redescend jusqu'à la poitrine, on se remercie en inclinant le menton à la poitrine, pas plus, on ne force rien, ça suffit, et que cette journée soit douce, belle, pour chacun de vous, merci, à la base, – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR ?